Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard Collard, il est là. Bonjour, libraire à Saint-Mort, la griffe noire, ça va ? Ça se passe bien cette rentrée ? Oui, c'est un peu fatigant. Cette année, les gens sont un peu compliqués, c'est un peu bizarre. Il y a une ambiance bizarre, mais je crois que c'est en général l'ambiance. Vous, vous le ressentez ? Oui, on le ressent. Qu'est-ce qui marche bien chez vous ? Au niveau, moi, je marche bien, mais ça va. Qu'est-ce qui fonctionne dans les ventes ? Tous les conseils qu'on donne, parce qu'on squeeze un peu tous les gros trucs dont tout le monde parle, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais le dernier qui est mal, Cadrac, dont on va parler, qui a vraiment un grand succès, le Martin, chez Eloïs d'Ormesson, sur cet homme, ses militaires, et la recherche, ça marche beaucoup. Il y a des choses comme ça, puis il y a surtout des grands succès qu'on avait l'année dernière, avant la rentrée, qui continuent, parce que moi, je garde, il n'y a pas de raison qu'on... Non, il y a des livres, moi, j'ai lu un livre pendant l'été que je m'étais mis de côté, qui n'est pas un livre de la rentrée dont je vous parle. J'ai tiré un bon lit pour mettre un Emma Baker comme l'inconduite chez Albin Michel. Alors ça, c'est votre coup de gueule du jour ? Non, mais c'est... Je ne comprends pas. Alors je dois dire, je ne dois pas être hormonalement fait pas comme les autres. Je dois avoir très très peu de neurones. Je ne comprends pas cette espèce... Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors ça peut-être intéresse une nouvelle génération. Moi, je n'ai pas pu lire le précédent et je n'ai pas eu envie de lire celui-là, mais c'est vrai qu'elle a la carte, comme on dit. Ça fait partie des livres qui sont chroniqués systématiquement. Donc bon... Puis alors, en plus, elle n'a pas eu de peau, parce que le bandeau sur lequel on a mis un extrait de son livre, il y avait une faute d'orthographe. Non, là, il y a des gens... Mais franchement, c'est un truc qui me... Ça me fait tomber des mains. Oui, exactement. Alors, on ne va pas leur faire de pub. On a lu des choses beaucoup mieux. Vous vouliez parler du livre de Yasmina Cadras. Oui, alors, Les Vertueux, chez Mia Lesbarraux, pour moi, c'est... Alors, celui... Ce qui reste, c'est de l'affectif. Mais d'un point de vue purement littéraire, pour moi, Les Vertueux, c'est l'événement de la rentrée. Alors, les gens avaient été un peu déçus par les derniers cadras. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins vendus. Et puis, les gens ne sont pas rentrés dans son univers. Alors, je peux comprendre qu'un écrivain n'ait pas envie d'écrire toujours la même chose. Donc, il a dû tenter quelque chose. Et là, c'est absolument éblouissant. Là, il confirme... On retrouve le cadre de l'attentat, des hirondelles de Kaboul, par l'intensité et puis le style. Alors, c'est l'histoire d'un petit berger algérien. On est dans les années avant la guerre de 1914. Alors, il décrit la pauvreté de ces gens, la dureté, mais aussi la solidarité. Et puis, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce qu'on va me dire que je raconte tout. Il va se retrouver, malgré lui, pendant la guerre de 1914, dans les tranchées. Et là, c'est une description... Alors, c'est l'histoire de... C'est comme un peu les tirailleurs sénégalais. Ils arrivent en France, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas où ils sont. Il fait froid. Et là, il va vous décrire la guerre dans les tranchées. Ça m'a rappelé, c'est pour vous dire la qualité du bouquin, saut de 14 de Genevoix, et puis les croix de bois d'Orgelès. Il y a une intensité, il y a une force, il y a une beauté du style. Vous y êtes dedans, vous avez froid avec lui, vous êtes trempé avec lui, il y a la mort qui rôde. Et puis, voilà, ça c'est un passage absolument incroyable. Il va se retrouver, il retourne en Algérie. Et en fait, c'est une fresque de l'Algérie des années 14 jusqu'aux années 50. Sur lesquelles on n'a pas lu forcément beaucoup de choses. Non, et puis c'est fait du côté des invisibles, c'est-à-dire que c'est ces gens qu'on ne connaît pas, et c'est les tribulations. Alors, ce n'est pas triste, vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Je vous dis, c'est éblouissant, c'est attendrissant, c'est bouleversant. Et puis, vous pénétrez dans un pays, moi, que je ne connais pas du tout, parce que là, c'est que des invectives sans arrêt, on ne sait plus. Et là, il vous fait redécouvrir l'amour pour son pays. Et pour moi, ça sera un des bouquins, un des romans qui restera de la décennie, et qui confirme la place de cet homme dans la... Alors, je ne sais pas si on doit dire dans la littérature française ou dans la francophonie, c'est lui qui choisira, ou algérienne, je n'en sais rien non plus. Mais pour moi, ça reste un des grands, grands, grands moments de ces dernières années. Ne passez pas à côté, parce que là... Alors, je vous dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui ont été déçus par les précédents. Oui, c'est vrai. Ils se sont dit, ben non, et en plus, il fait 600 pages, mais là, c'est 600 pages. Moi, je donne toute la rentrée littéraire pour ce bouquin. C'est vraiment extraordinaire. Même appeler pendant l'été pour me le dire. Oui, absolument, j'étais là, c'est dire, c'est pas possible que ça soit aussi beau, aussi fort, aussi puissant. Et puis, c'est la redécouverte d'un pays avec quelqu'un qui l'aime, et qui ne cache pas les défauts, mais qui... Et puis, il montre aussi, c'est cette phrase que je disais l'autre jour, on disait que la pauvreté est plus belle au soleil. Et là, vous vous rendez compte que c'est une connerie monstrueuse. Donc, ça s'appelle Les Vertueux. C'est chez Mialet Barraud. Et c'est Yasmina Kadra. Ça s'écrit K-H-A-D-R-A pour ceux qui veulent le lire. Alors, je vous ai fait découvrir Rachild. Ah oui, il faut l'aider, surtout. Elle en a besoin de vous. Aux éditions Les Escales. Là, c'est désespérant. Pas Les Escales, pardon. Écriture, c'est chez l'Archipel. Alors, je vous devance sur la couverture. Alors, effectivement, a priori, elle ne donne pas forcément envie en noir et blanc. Non, elle n'est pas laide, mais elle n'est pas. Elle fait très universitaire. Alors que le livre est formidable. Absolument. Moi, encore une fois, on prend des livres. On a la chance d'en recevoir beaucoup. On les ouvre. Et soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas dedans. Et là, vous rentrez, vous découvrez un personnage incroyable. Rachild, de son vrai nom, Marguerite Emery. Donc, l'auteur s'appelle Cécile Chabot. C'est son premier roman. Elle avait écrit prof précédemment. Elle est prof. Elle est enseignante, prof de lettres, passionnée par la littérature. Et elle nous fait découvrir cet écrivain qui est né en 1860. Alors, ce n'est pas une écrivain majeure. Mais elle a compté autant que des petits écrivains qui sont restés. Elle a été majeure dans l'influence qu'elle a eue. Absolument. Parce qu'elle était la femme du Mercure de France. Alors, le Mercure de France, les gens le connaissent comme l'édition. Sur la fin de sa vie. Oui, comme l'édition. Mais elle a été la femme de cet homme. Et le Mercure de France était une revue très, très, très importante. D'ailleurs, si vous lisez le journal de Paul Leauteux, vous allez voir l'importance de cette femme sur les écrivains, sur celles qu'elle soutenait, ceux qui ne soutenaient pas. Et c'est alors, voilà, c'est une femme qui était en avance. Oui, oui, c'est surtout l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille. La jeunesse est incroyable. La jeunesse est incroyable. Vous êtes privés les premières pages par... Je suis fasciné. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a... Il y a une histoire romanesque en soi, mais qu'elle n'en a pas fait des tonnes. Il y a des livres où on vous fait une biographie et où on rajoute le petit détail. Elle est allée dans la sobriété, mais avec une puissance dans l'écriture. Elle écrit bien en plus. Elle écrit merveilleusement bien. Et donc, cette femme, incroyable, elle a été célèbre pour son salon littéraire. Mais avant, surtout, elle sait qu'elle veut devenir écrivain. Or, les femmes, à l'époque, à cette époque-là, ce n'était pas possible. Ou alors, dans le genre Mirliton, quoi. Oui, c'est ça. Or, elle, elle écrit des choses assez scandaleuses. Enfin, scandaleuses, ou en tout cas, qu'on n'attend pas. Enfin, pour l'époque, oui. Donc, elle s'habille et elle décide... Bon, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, mais elle dit qu'elle est homme de lettres. Donc, elle est à la fois... Elle aime les hommes, elle aime les femmes. Vous allez voir Sarah Bernard qui est racontée. Et puis, c'est toute une époque. C'est toute cette époque où elle est obligée de demander l'autorisation au préfet pour pouvoir porter un pantalon. Et elle est féministe, mais pas féministe comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est une féministe intelligente. Et puis, elle le vit. Ça m'a plair, ça. Oui, c'est vrai. Parce que là, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, le barbecue, je veux bientôt tout accepter. Et on fait tout pour... Quand on voit nos choix de livres dans cette émission, on fait tout pour montrer ce qu'il y en a. Mais là, il y a la bêtise, il y a des limites, quoi. Bon, ceci dit, on est arrivé à un niveau d'égalité qui est assez exemplaire. Les hommes peuvent être aussi cons que les femmes et vice-versa. Ça, c'est un théorème qui s'avère... On peut les remercier à ce niveau-là. Mais je veux dire, là, c'est une femme absolument incroyable, en avance sur son époque, complètement provocatrice, mais dans le bon sens du terme et dans les faits. C'est-à-dire qu'elle vit ce qu'elle ressent et tout. Et c'est une époque absolument fabuleuse aussi parce qu'il y a un côté décadent aussi et en plus, on a vraiment besoin de vous parce que personne n'en parle. Je veux dire, on parle de... Je ne vais pas dire de nom, mais de gens dont on n'aura plus parlé même dans trois semaines. Et là, c'est vraiment quelque chose qui devrait aussi rester parce que ça remet en lumière une époque, une femme et l'influence de ces femmes dont on ne parle pas mais qui ont une importance. On parle beaucoup de Georges Sand, mais cette femme, à son niveau, elle a une importance aussi. Et puis c'est surtout une histoire. Elle vous raconte une histoire, Cécile Chabot. Elle vous raconte l'histoire de cette petite fille périgourdine avec une mère un peu cinglée, un père absent, qui ne l'aime pas beaucoup. Son mari. Et donc, elle monte à Paris. Il y a cette scène incroyable. Alors, je l'ai appelée pour lui poser la question à Cécile Chabot qui a vraiment existé où elle finit par rencontrer Victor Hugo et elle est manipulée par deux écrivaillons qui lui disent qu'il faut le vénérer. Elle se jette au pied de Victor Hugo. Non, non, il y a des scènes formidables. C'est un vrai roman. C'est un roman. Vous n'allez pas vous embêter parce que j'ai un peu peur quand les gens vont voir la couverture et vont se dire « Ouais, alors ça, c'est pour un télo. » En noir et blanc, etc. C'est très joli. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous êtes dedans. Vous ne lâchez pas. C'est comme le... Il y a vraiment... C'est plein de rebondissements, de surprises. Ça vous rend plus intelligents, plus cultivés. Et puis, c'est des petits chapitres à chaque fois. Ce sont des séquences de sa vie. C'est formidable. Et c'est remarquablement écrit. Bien écrit. Ce qui n'est pas toujours le cas maintenant. Et voilà, elle le mérite. Et si vous ne faites pas un effort n'importe comment, ce n'est pas grave. On vous en reparlera. Mais vous passez à côté de quelque chose d'important puis vous ne faites pas comme on met de la morale partout maintenant, je trouve que ça serait un peu moral qu'on ait de ce genre de bouquin. Donc, ça s'appelle Rachild. Alors, son nom, vous découvrirez d'où il vient. Il y avait du spiritisme à l'époque. Rachild, c'est donc l'auteur Cécile Chabot et c'est aux éditions Écriture. Franchement, on vous en reparlera. Alors, quoi d'autre ? Alors, encore un truc époustouflant. Moi, j'adore. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le lire parce que c'était lui qui était, comment on dit, la plume de Jean Castex ou de Camille Pascal qui a un style que j'adore, éblouissant. Un roman historique. Ah oui. Et en plus, il nous fait des... Alors, quand on dit les femmes, il nous refait découvrir toujours des femmes qui ont une importance à leur époque mais qui sont plus ou moins inconnues. Et là, alors, il y a quelques... L'année dernière, il était paru de Pierre-Louis Lancel un livre, une biographie sur le duc d'Humaine chez Perrin. Et le gars extraordinaire, 26 ans, on dirait un historien de ses petits-fils. En plus, il écrit bien. Donc, le duc d'Humaine, c'était le bâtard de Louis XIV avec Madame de Montespan. Et Louis XIV préférait les bâtards à ses vrais fils. Et il va la marier avec une princesse de sang. C'est la duchesse d'Humaine. Et elle, elle les a là comme ça parce que se marier avec un bâtard même de Louis XIV, c'était pas possible. Louis XIV va mourir. Il va le mettre sur son testament comme quoi il devait lui succéder en quelque sorte. Manque de peau. Il y a Philippe d'Orléans, le régent, très intelligent. Il va l'évacuer. Et là, arrive cette femme qui veut absolument reprendre le pouvoir. Alors, elle a tout pour déplaire. Elle est méchante. Elle est naine. Bon, ceci dit, elle est brillante, intelligente. Son mari est un peu neuneux, il faut reconnaître. Même si le biographe d'avant, il va m'en vouloir. Il a l'art du portrait, ce type, mais incroyable. C'est un vrai... Très, très belle plume. Incroyable. Ça, c'est le mot en ce moment. C'est éblouissant, c'est dans cette émission parce qu'il n'y a que des gens qui ont des styles absolument incroyables. Et alors, c'est comme pour Rachid. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, ces petites bonnes femmes que vous ne connaissez pas, il y a du complot, il y a du sexe, il y a de la méchanceté. Alors, tous les dialogues qu'il a mis dans ce truc, il ne les a pas inventés. C'est vrai, il a été les rechercher et vous allez découvrir la Régence avec ce libertin hyper brillant en avance sur son époque. Cette femme, c'est le neuneu en face qui lui, en fin de compte, il est très bien dans son château, il n'a pas envie de reprendre le pouvoir et c'est extraordinaire. Moi, j'ai été un peu... Quand ça s'est terminé, je me suis dit qu'elle est un peu conne par moments mais c'est vraiment... Vous ne pouvez pas vous empêcher de... C'était vraiment... C'est un des... Au niveau histoire, c'est un des... Mon avis, c'est le roman historique de cette rentrée. Alors, ça s'appelle L'air était tout en feu, Camille Pascal et c'est chez Robert Laffont. Robert Laffont. Et lisez tout ce qui est en poche de lui. Si vous aimez les romans historiques, c'est formidable. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec le coup de fil à un libraire. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Quel plaisir d'avoir du temps pour parler livre avec vous, cher Gérard. Donc, une émission plus longue. On va parler de livres pour enfants et puis, toutes les semaines, on passera un coup de fil à un libraire ou une libraire. C'est le cas aujourd'hui. Ou à un auteur qui, comme la semaine dernière... Ou une auteure. Ou une auteure. Attention, attention. Comme la semaine dernière, Jean-Philippe Blondel qui nous a donné son coup de cœur de la rentrée. Là, on est en ligne avec Lydie Zannini. Bonjour, Lydie. Bonjour, Valérie. Bonjour, Gérard. Bonjour. Non, on appelle les gens qu'on aime. On doit vous le dire. On est très sélectif. On est très sélectif. Lydie, vous nous manquez aussi. On a passé du temps avec vous quand on était sur LCI. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse. C'est la librairie du théâtre. Formidable librairie. Vous êtes une formidable libraire. Comme on en fait peu quand même, même si on tire notre chapeau aux libraires qui font un métier parfois pas toujours simple. Pour les jeunes, c'est compliqué. Mais il faut aussi de l'énergie. Vous organisez des rencontres régulièrement et vous êtes une lectrice hors pair. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Donc, vous vouliez nous parler d'un livre. Figurez-vous que Gérard l'a également apporté aujourd'hui. Mais je vous laisse nous dire quel est votre coup de cœur de la rentrée. Alors, allez-y. Ça s'appelle Le Lâche de Jared McGuinness chez Métayé. Oui, c'est un livre qui est poignant. Dès l'instant où on rentre dans les premières pages. Et ce que je trouve de fantastique, c'est que notre jeune homme que l'on va retrouver dans un fauteuil roulant alors qu'il n'en sait absolument rien, qu'il a eu son accident, il y a eu une femme qui est morte, il est complètement désemparé, mais il va rebondir. D'autant plus qu'il a un seul personnage à qui téléphoner pour sortir de sa morise, c'est son père, qu'il n'a pas vu depuis dix ans, lequel papa, va répondre de suite. Et nous allons rentrer dans les aventures de ce couple bizarre, père et fils qui ne s'est pas vu depuis très longtemps et qui va renouer. C'est un livre qui est superbe dans le sens où chacun va comprendre que l'autre a besoin de l'autre, parce que le père est également quelqu'un qui est un peu bancal. Il est tout seul, sa femme est morte après avoir eu un anévris. il a un grand fils qui travaille très bien, qui a une belle vie, des enfants, un fils aîné qui est beaucoup plus âgé que son fils qui est dans le fauteuil roulant. Et tous ces personnages-là vont se mettre en place. Je ne sais pas ce qu'en pensera, mais je trouve qu'on a un œil nouveau sur les gens qui sont dans un fauteuil roulant. On a presque envie de se mettre assise ou assise dans ce fauteuil et de comprendre. Qu'est-ce qui vous a plu ? À la fois le style, l'histoire ? Le style, l'histoire et aussi cette complicité père-fils qui fait qu'on rentre dans leur vie à tous les deux. Ils vont casser la croûte, manger des donuts, se discuter, puis parler, et puis à nouveau se connaître. Ce n'est pas se reconnaître, mais se connaître. Le fils est parti en claquant la porte quand il était jeune et maintenant il revient. Il se rend compte que son père compte sur lui et inversement. Je trouve que c'est sublime. C'est un roman qui est poignant, qui est plein d'humour aussi et plein d'amour. Mais d'amour non dit parce qu'ils n'osent pas se le lire. C'est deux mecs. C'est normal. Ça s'appelle Le lâche de Jared McGuinness et chez Métayé, Gérard. Vous l'aviez apporté aussi ? Dès les premières pages, moi j'ai l'impression de les connaître. C'est tellement bien écrit. C'est-à-dire qu'on les connaît. C'est-à-dire que je les visualise. Et puis il y a cette pudeur entre le père, le fils, cette espèce de jeu de cache-cache genre provoque. Mais en fin de compte, ils sont malheureux tous les deux. Ils s'adorent tous les deux. Et puis c'est cette recherche. Mais on se retrouve tous dedans parce qu'il y a tellement de non-dits. Et puis c'est plein d'humour quand il raconte qu'il peut faire 40 kilomètres avec son fauteuil mais qu'il y a une seule petite marche sur le trottoir qui l'empêche de faire 40 kilomètres. Et puis il y a les deux notes. Et puis c'est tout en tendresse. C'est tout en finesse. Moi j'ai l'impression d'avoir des copains. Et puis même à travers le père, on a l'impression de se retrouver son père aussi parce qu'on ne parle pas où votre mère. Enfin je ne sais pas mais on a tous des choses qu'on ne se dit pas et tout. Et puis ils ont tout pour se casser la figure parce qu'il y avait quand même un fort potentiel au début de haine. Ils se détestaient et tout. Et puis là ça va... Moi je trouve que dans cette époque où normalement si on avait écrit un livre comme ça à notre époque ils s'entretuaient on retrouvait le père liquidé, le fils voilà. Et là pas du tout c'est pas du tout ça. Voilà c'est pas Niel c'est pas... Et c'est des gens simples c'est des gens normaux qui essayent de s'aimer de se comprendre. Je trouve ça et en plus la couverture j'ai adoré. La couverture est magnifique ce qui ne gâche rien. Non non c'est vraiment une très belle découverte. Donc c'est votre coup de cœur de la rentrée Lydie. Ah tout à fait il est vraiment superbe vraiment superbe. De même que la petite boxeuse parce que je sais que Gérard a aimé la petite boxeuse c'est génial. Ça fait du bien des romans comme ça vraiment du bien. Merci beaucoup Lydie on vous rappellera et on viendra vous voir et aller voir à la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Merci à vous. Puisqu'on parle d'histoire de famille moi j'ai lu un livre qui n'est pas du tout un livre de la rentrée mais que j'avais mis de côté d'une auteure que j'aime beaucoup Anne Tiller ou Tyler c'est paru chez Phoebus ça s'appelle Nos tendres cruautés et c'est ce que les français ne savent pas faire c'est-à-dire c'est subtil c'est très bien observé c'est de la littérature populaire c'est l'histoire d'une famille sur 50 ans il ne se passe rien il ne se passe rien en fait c'est l'histoire d'une famille ça commence sur un quai de gare avec un jeune couple la fille dit non le garçon dit à son compagnon je crois que c'est mon cousin là vous vous dites mais comment des cousins germains ne se connaissent pas et c'est le point de départ sur l'histoire de cette famille sur 50 ans avec des flashbacks sur les tensions qu'il peut y avoir dans une famille les jalousies mais aussi les connivences c'est un livre qui ne parle rien ça raconte la vie d'une famille ses vacances ses rivalités entre frères et sœurs et c'est vrai que c'est cette femme qui s'éloigne de son mari petit à petit qui est peint et qui va prendre un petit atelier et petit à petit elle transporte la cafetière et puis une couverture et moi j'ai adoré ce livre je trouve que c'est c'est des livres pareils dans lesquels on rentre on a l'impression de pénétrer dans cette famille c'est décrit de manière absolument magnifique ça s'appelle Nos tendres cruautés Anne Tyler il faut regarder chez Fébus parce qu'ils ont plein de rééditions de choses comme ça il y a des belles découvertes à faire dans ces éditions ils ont une collection de poches il y a vraiment des trucs absolument fabuleux je trouve qu'on n'en parle pas d'ailleurs il va falloir qu'on y fasse quelque chose on va s'en occuper alors la séquence enfant ma biographie Lucille Dubizi Grégoire Mabir c'est chez Mijade et ça s'appelle Nous on n'aime pas les enfants et j'adore ce bouquin et comme il dit derrière ça pue, ça pète ça crie c'est laid en fait c'est trois vous regarderez sur les podcasts les illustrations sont géniales c'est trois petits monstres et qui sont effarés qu'on puisse admirer et aimer les enfants parce que quand ils les regardent et là ils vont vous décrire ce que sont vos enfants et là vous allez vous dire oui, 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 oui et alors à la fin ils clornichent ils supplient nous fusillent du regard ils nous appellent moment et les dessins sont super c'est absolument super mais à la fin c'est des monstres donc ils vont décider de les manger alors déjà pour faire la recette c'est compliqué parce qu'il faut les attraper et tout et ils vont et alors au niveau digestion c'est comme ils disent jamais plus ne mangez plus des enfants parce que manger des enfants ça reste coincé entre les dents c'est abominant c'est très très drôle c'est chatoyant les illustrations sont pleines d'humour c'est vraiment une des albums que j'ai adoré pendant cette rentrée je trouve absolument ne passez pas à côté alors je ne sais pas vous quand vous êtes parent comment vous allez lire ça vos enfants ça j'avoue que leur donner un truc nous on n'aime pas les enfants mais voilà ça va les enfants ça hurle c'est laid et ça pue et personne ne s'en est encore rendu compte c'est une évidence pour ces trois petits monstres Lucille Dubizy et Grégoire Mabir c'est Mabir oui c'est ça c'est chez Mijad et alors dans les livres jeunesse également Dico Château de Raphaël c'est une super bonne idée parce que c'est un livre alors je ne sais pas à partir de quel âge peut-être 5-6 ans qui parle des châteaux un petit peu partout dans le monde donc il y a le château de Dracula et c'est raconté avec beaucoup d'humour et le dessin aussi les dessins sont assez marrants c'est-à-dire que c'est pas pompeux là il y a un petit oiseau qui passe au-dessus du château de Chenonceau alors les filles ça baigne et donc le château de Chenonceau c'est rigolo parce qu'il a été battu sur l'eau alors si tu entends des copains dire que leurs filles sont moins fortes que les garçons demande-leur s'ils sont capables de faire un château aussi beau parce que c'est le château des dames qui a été protégé, réparé, sauvé uniquement par des femmes donc moi j'ai appris en plus des choses donc je vous le conseille le dessin, le château de Bran vous savez ce que c'est ? c'est le château de Dracula il est tout en haut alors tu sais pourquoi il a été construit sur un pic pour pouvoir admirer les couchers de soleil ou pour mieux voir les petits touristes qui se promènent sur les routes et bien voilà et c'est très très sympa et c'est chez Loulou et compagnie et je crois que c'est dans les albums maintenant on revient à l'humour parce que chez les enfants pendant un moment les albums les gens ils étaient tous divorcés ils étaient tous cancéreux ils étaient tous et bien j'en ai un autre alors là normalement voilà ça s'appelle pour mon nom est Billy c'est Billy mon nom à moi c'est Billy voilà et c'est chez c'est chez Little Urban c'est Loïc Clément et Clément Lefebvre j'ai adoré cet album parce que alors déjà les illustrations c'est pareil aller sur le podcast c'est très tout en douceur c'est l'histoire d'un petit garçon il va lui arriver des choses pas très agréables il a perdu son papa et sa maman ça commence et en plus c'est un livre sur le harcèlement c'est à dire que quand on vous le dit oui non mais quand on vous le dit comme ça en fait c'est pour les prévenir de ce qui se passe et comment on peut on peut résoudre ça avec ses copains avec la solidarité et puis il faut en parler c'est non non alors je vous le fais harcèlement c'est parce que voilà mais en fait c'est une vraie histoire avec l'histoire de cow-boy il va devenir chéri il y a des tartes aux pommes de Mrs Fox mais en fond ça vous permettra de les prévenir un peu que bon il peut se passer des choses oui qu'il y a des gens qui sont pas très gentils qu'on peut avoir des copains un peu brutaux mais que les mêmes copains ils peuvent vous aider aussi et que votre maman voilà c'est très très bien fichu je trouve alors ça s'appelle Billy Loïc Clément Clément Lefebvre c'est chez Lutel Urban mon nom à moi c'est Billy alors qu'est-ce qu'on lit encore un petit poche ouais ça j'avais adoré mais on avait tous les deux adoré oui Sarah Bia Dizini la beauté du ciel qui est en livre de poche qui est la fille de Sarah Bern de Sarah Bern de Romy Schneider et d'ailleurs c'est extraordinaire parce que moi je l'ai interviewé et il y a les yeux vous voyez Romy Schneider quelque part et là le thème commence sur on lui téléphone un jour et on lui dit que la tombe de sa mère a été vandalisée et donc elle va y aller et là c'est un magnifique livre alors mais pareil pudique délicat subtil sur le rapport de la mère de la fille elle va avoir une petite fille et donc le rapport quel a été l'histoire avec sa mère est-ce que tous les non-dits c'est absolument une broderie on sait pas très bien ce que pensent les femmes et par rapport non non mais c'est vrai c'est très compliqué et là vous pénétrez un petit peu dans dans leur sensibilité dans la manière de voir les gens de voir le monde et tout c'est absolument magnifique on va rester sur les poches et paru on l'avait défendu en format vient de paraître en 10-18 le temps de l'indulgence de Madhuri Vijoy en fait ça se passe en Inde c'est l'histoire elle habite à Bombay et cette fille elle est heureuse c'est le côté riche de l'Inde il n'y a pas de problème pour elle et puis d'un coup je ne vous raconte pas tout parce qu'on est un peu elle va se retrouver au Cachemire dans le nord de l'Inde et là elle va découvrir un autre visage de l'Inde il y a les cycles la communauté enfin la haine entre ces deux communautés la dureté la pauvreté mais aussi la solidarité alors c'est l'Inde magnifique sompteuse mais c'est les coulisses aussi de l'Inde tout ce qu'il y a de vénéneux de dramatique de violent alors pas de panique c'est une saga vous rentrez dedans vous ne lâchez pas c'est comme on aime vous voulez savoir ce que va devenir cette jeune femme et c'est aussi de vous faire découvrir ce qui se passe en Inde actuellement bon donc c'est un bon roman de détente et dans lequel vous apprenez voilà et puis c'est pas cher alors n'oubliez pas Rachild donc sur de Cécile Chabot c'est aux éditions écriture écriture l'archipel le Yasmina Cadra qui est votre coup de coeur absolu de la rentrée le lâche de Jared Maguinis c'est chez Métaillé Métaillé mais on en parlera parce que voilà c'est un très 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 grand j'ai pas lu mais vous m'avez donné envie de le lire excellent merci Gérard on se retrouve la semaine prochaine évidemment il y a le podcast que vous pouvez télécharger réécouter et également on le met en ligne sur les réseaux sociaux merci à vous à la semaine prochaine Sud Radio le coup de coeur des libraires Valérie Expert Gérard Collard Gérard Collard